Salut à tous, c'est Iker, deuxième ligue et cette fois-ci on est avec le chronos de la game précédente, Godless qui n'était pas mauvais, il joue Athéna cette fois-ci, bon le pauvre il était la spique et comme tout la spique se doit, il joue support. C'est qui le top 1 en chocolat ? En chocolat le top 1 c'est moi, c'est moi et ensuite il n'y a pas grand monde dans cette ligue, ils se sont dit Iker est tellement mauvais on va lui créer une ligue pour lui tout seul. Et voilà, hop, linceuil vampirique, on va prendre ensuite une potion de puissance, on va prendre 3 potions de vie, on va prendre une purif qui serait plutôt classique, on joue face à Cerquette donc oui purif obligatoire, on joue contre Koomba purif obligatoire, on joue contre Janus purif obligatoire, Koomba Hercule purif obligatoire et Apollo purification obligatoire. C'est qui le top 1 dans la ligue chocolat ? Ah c'est Julai c'est vrai, mais Julai elle a une ligue spéciale c'est chocolat de Suisse, donc il n'y a que les Suisses qui sont dedans, et vu qu'il y a deux personnes en Suisse qui jouent à Smite, Julai est top 1. Voilà, voilà, et là elle sort, elle enlève son écouteur de casque et elle se dit Iker a parlé de moi je crois, et moi je me dis vaut mieux pas qu'elle entendre ce que je lui ai dit. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ah rien, rien. Demande aux viewers, j'ai été très gentil. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Allez, Timerift. Peace follow the taunt and we will win. Oh il a l'air relou, en même temps généralement les bons joueurs sont rarement sympatoches, beaucoup de joueurs pro, faut pas le cacher, sont relous en jeu. Donc lui il est pas mauvais, il a l'air de le... il follow ma taunt s'il vous plaît le truc. Et non on va pas te suivre ton taunt, ça sert à rien. Allez, tac. On va dire VVT, pour essayer de mettre l'ambiance. Merci. Non, j'ai dit les Suisses vous étiez deux sur smite, donc il n'y en avait pas beaucoup. Alors moi je dépuche pour pouvoir récupérer les midarpies en suite. Ah, fallait que je me fasse toucher. Le problème de m'être fait toucher, c'est que je peux plus faire la lane, je peux plus faire ces midarpies tout seul. Sinon je vais perdre beaucoup de pv. Ah, il est en train de les faire, tout seul. Il va mettre du temps. Non, il les a pas fait je pense. Il a pas eu du temps. Traa, arrête de te faire toucher, Iker. Tu connais Janus, bordel de... 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 On peut récupérer les midarpies. Oh, moi je suis pas prêt à fight, pardon. Good job ! Euh... GG. GG, l'Athéna est fort, que ce soit Kronos ou Athéna. Bon après ça se trouve que c'est le dit Gloranur qui a fait tout le move. Oh, il est mort. Il est mort, il fallait pas portail ici. On était prêt à stop time et on a stop time. C'est bien. Moi je serais plutôt de faire la lane d'abord. Alors pourquoi ? Tout simplement pour faire la lane avant que Janus revienne. A priori, c'est pas de la vie de Naja. Oh là là, une game qui commence bien. Ne crions pas à victoire trop vite ! Il se domme. Regarde mais le mec, ça y est, le Janus fait une erreur, ça y est. Les gens, ils sont salés, ils sont saletis. Sur Smite, c'est ouf. T'as vu, je suis un humoriste, en effet. Allez, on va faire les back. En Naja qui va pas mal changer au prochain patch. Il manquait personne encore au centre. Oh, le Hades qui roule sur le Hercule. Oh, si tu veux. T'es méchant, Janus. Moi je venais t'offrir un... Ouh là, ouh, popo. Je sais pas si vous le voyez ça sur le frame. C'est encore pas bizarre. Mais revenez ! C'est d'avoir les goals. Rater. Ah oui, carrément. Pas mal, l'Uti Athéna, des vizards, mais pourquoi pas. Chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est son choix. Ouh là. Voyez-moi. On a pas mal de choses à faire. On a les buffs à faire, mais on va faire la lane, je pense, d'abord. Et ensuite, on ira faire le buff de dégâts. Là, normalement. C'est bon, on peut se casser. J'arrive. Pro buff de dégâts. On peut faire les back aussi. Tu veux pas faire les back ? Si ? Non ? Peut-être ? Oui. Athéna, je colle-toi au mur. On va se pas coller au mur. Je vais faire plutôt ma lane. Ensuite, il y a mis d'un point de droite. Pardon, je suis un peu loin de moi, au micro, excusez-moi. On va se rapprocher un petit peu. J'ai eu tellement focus que j'ai oublié de me rester près du... Ça sent le canapé pour Iker ce soir, Mimouana. Bon, je pense pas. Elle va tomber sous le charme de mes bats de carbos. Vous voyez qu'apparemment, c'est déjà fait. Le charme agit déjà. Bah, perso, je trouve ça facile de jouer Hercule contre Adès. Ah oui, non, mais oui, Adès a une très bonne phase de lane, il n'y a pas de souci. C'est juste que... On back. Est-ce qu'on a les goals pour l'ordre de Fineste ? Ah, ça tombe. Ça tombe. Qui c'est qui a pris le kill ? C'est Janus qui a pris le kill sur Hanur. Eh merde ! Eh merde ! Oh là là ! Dommage. Faut aller ward. Je vais aller ward sur la mid lane. Naja qui met la pression à quelque chose. On n'a pas trop vu ce que c'était, mais... On va poser une autre sentry. Janus Beads. Ok. Bon, le Adès s'en sort très bien. C'est gentil de m'avoir attendu. Très très gentil de m'avoir attendu. On peut aller conquer la duo. On va prendre le boss de dégâts. On peut essayer de choper le koomba. Je pense qu'il faut se retourner sur le koomba. On n'aura pas la pollo. On va ajouter le kill pour récupérer mes sa. Et donc, on accélérate. Et donc, on cassure le kill. Je crois que je suis plutôt pour défendre mal à l'ennemi. Il a été touché je crois. S'il meurt là, le Janus est resté. Là, il faut faire quoi ? Push ? A votre avis ? Ou follow ? C'est toujours les questions qu'on peut se poser quand on découvre le jeu. Moi, j'ai décidé ici de push. Mais en fait, à très très haut élo, il faut push. Mais à niveau nul, il faut follow. Parce que les gens sont nuls en fait. À très très haut niveau, il faut mieux push. Et le problème, c'est que ça ne va pas bien se passer. Mon idée là. Ça ne se passe pas bien du tout. Vous voyez, ça ne se passe pas bien du tout. C'est pour ça que je pense que maintenant, il faut que j'adopte la technique jeu follow. Je prends la tour, mais ce n'est pas ouf. Pareil à tous qu'ils ont réussi. Push, puis ton rouge. Alors là, c'était la pire des mauvaises idées. J'ai déjà dit, il faut tout le temps se montrer. Il faut tout le temps se montrer au minimum. Parce qu'au moins, le mec se dit, merde, je vais perdre ma tour. Donc peut-être que tu lui mets la pression. Peut-être qu'il va revenir. Peut-être qu'il va rater un lastite à cause de ça. Mais surtout pas se mettre dans le noir à aller chercher le bloc de dégâts après avoir push la ligne. Il fallait soit que je décale, soit que je prenne la tour. Mais il ne fallait pas que je fasse juste la lane et ensuite que je fasse le bloc de dégâts. Ça, c'est le mauvais choix par excellence. Attention, ne faites pas ça. Adès a l'air de greed as fuck, vous me le dites. Parce que moi, je ne regarde pas trop la mini-map. Mais si vous me dites que c'est ça, c'est sans doute vrai. On continue nos stacks d'orbes finesses. On a notre deuxième relique, on est level 12. Pas trop mal. À demain, car ce soir, je ne pense pas te voir sur Overwatch. À demain. Je ne sais pas si c'était à moi ou à Drake qui parlait. Au 2 peut-être. Il y a les Fire Elements. C'est les derniers qui pourront faire. Ah, je voulais m'arrêter sur le 2. Je me suis arrêté sur le 3. Ce n'est pas grave, ça me permet de dépeindre plus vite. On back. On évite le gang de la cerquette. Oui, c'est bon. J'ai eu peur pendant un moment. On achète les bottes dommages, bien évidemment. Et on rachète une Sentry, une Ward. Danger arrive. Alors, on claque l'accélérate au début. Pourquoi ? Parce qu'on a largement, on arrivera. On aura l'accélérate bien avant d'être en position de fight. Donc, on claque l'accélérate. Parce que l'accélérate dote un tout petit peu de boost speed. On a le problème. Est-ce que je fais les bacs ou est-ce que je vais aider ? J'aurais peut-être dû aller aider. Bon, après, à 5 secondes près, j'aurais été là. J'aurais pas pu vraiment aider. Là, le Koomba se dit, merde. Il y a un Kronos qui est là. Il va s'en sortir, je pense. Il faut tuer le Koomba. Merde, j'ai mis un point dans l'utile. Alors, il fallait mettre un point dans l'accélérate. C'est my bad. À chaque fois, je me dis. On peut push. On peut push avec les spires. On va attaquer, bien évidemment. Ah, il avait une bite. Merde. Je pourrais tout. Alors là, est-ce qu'il faut follow la Athena ou prendre la tour ? Je pense qu'il faut mieux prendre la tour. Alors. Bon, ça se passe bien cette game. Bon, la Athena est vraiment forte. Parce que c'est vrai que quand vous avez quelqu'un qui engage comme ça en étant gardien, c'est quand même beaucoup plus facile de jouer le DPS qui est derrière. Ouais, je suis d'accord, mais j'aimerais bien mes stacks quand même. Je fais mes stacks. Enfin, pas mes stacks, les gold plutôt. On va mettre un point dans le 2. On va mettre un point là-dedans. Pour avoir les sorts gratuits. Voilà. Vous voyez bien, il n'est pas mauvais le joueur d'Athéna. C'est un peu logique qu'on ait galéré face à lui avec Vamana. Il n'est vraiment pas mauvais. Il carry une fois avec Kaneda et une fois avec Kronos. Ce n'est pas mon cas, ça. Bon, avec Kronos, ça va, on ne se débrouille pas trop mal. Mais est-ce qu'on carry ou est-ce qu'on est, on se fait carry et justement on prend des kills ? Je pense qu'on se fait plutôt carry et on prend des kills. Le buff de dégâts, ouais, il est trop tard. Je crois que je ne l'aurai pas. Je vais aller chercher rapidement avec un Accelerate, mais je pense que c'est mort. Est-ce que ça passe ? Ça passe pas, ça passe, ça passe pas. Ça passe, all calculated, bien évidemment. Je vais aller défendre à gauche. Je vais aller défendre à gauche pour éviter qu'il prenne la tour. C'est pas ça que je voulais faire, c'est d'arrêter la roue du temps. J'ai appuyé sur le 3 et lui dis 2. Mais c'est pas grave. Est-ce que c'est le même Apollo que dans ma game ? J'aimerais bien qu'il perde l'Apollo de la game précédente. Il faut que je pose B-Ward, c'est vrai, j'ai oublié de... Petite erreur ici, j'ai oublié d'acheter B-Ward. Ça me permet d'en péter une. J'arrive sur ma lane. On ne fait pas les stacks avant que je sois là. C'est bon, il n'a pas fait les stacks avant que je sois là. Le Kumbak en a derrière, on peut le focus. Il va être l'ulti, ça va être son reflex. Il est dégoûté. Bien joué. On va stacker les sbires. Ah oui, il y a le... Il y a le Hercule qui s'est perdu, c'est vrai. Oh, un sprint carrément. Oh, elle a kiffé là, la Serkate, elle a kiffé là. Je ne sais pas si je pourrais le tuer, mais par contre... Oh là là, j'ai pris le poison. Janus va venir, il faut que je me casse. Non, Janus ne vient pas, il préfère prendre une T2. Une T2 qui ne prendra pas. Botte de bâle, lance de mage. Lance de pouf, lance la mêlée. Ouh là là, moi je suis perdu dans mon staff. Éclat d'obsidienne. Là. Et une Sentry et une Ward. Je suis désolé sur YouTube si vous ne m'entendez pas assez bien. Et désolé sur le stream aussi, je vais remonter un peu le micro comme ça. Oui, tu le joues mieux, mais ça ne veut pas dire que tu vas carry avec. Ah oui, mais après, je pense qu'il est meilleur Kronos que moi. Je ne joue pas aussi agressif que lui. Moi, je n'arrive pas à jouer aussi agressif que lui. Et puis, vous avez vu, il ne joue pas du tout le même build que moi. Il joue Ceinture du Sorcier pour ne pas faire la mêlée. Je pense que c'est le bon choix quand on fait une étreinte démoniaque. En fait, il fait le build saison 2 de Kronos. Qui est de nouveau à la mode. Puisque finalement, on a pas mal à nerf le reste. J'ai deux Sentries. Deux Sentries sur la map qui m'appartiennent. Donc, il ne faut plus que je pose deux Ward. On push la lane. On met le 17 quand même, c'est pas mal. On pourrait poser une Ward de lane, c'est-à-dire une Ward juste là. On les prive de leur camp, donc c'est chaud pour eux, forcément. Il y a un Kronos qui en a perdu là. Raté. On se casse. Si vous ratez votre stop time, on ne va pas insister. Il y a un buff de dégâts qui est sur le sol. J'aurais peut-être dû aller le ramasser. Mais c'est trop tard, je vais préférer push. Push, 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 vite. Mon petit Pierre. Push, push, hop. Vaut-il mieux aider ou push ? Je pense que push, c'est mieux. Sauf s'il y a beaucoup d'autres équipes qui meurent et qui font un D-side et qui font un Tiger. C'est pas mal de push. Je n'ai pas réussi à reprendre la tour. Dommage. Ah, le Hercule qui chêne. Pourquoi pas. Il a l'air sans le faire. Moi, je ne lui fais pas de dégâts à l'auto. C'est un truc de malade. Peut-être prendre la tour. S'il bac, il ne bac pas. Ah, Apollo, Apollo, Kiss sur Anur. C'est vraiment étonnant. C'est vraiment la game avait l'air de tourner. Il est dégoûté. Il est dégoûté. Le Janus est là, on se casse. Mais on va back. Et Clad Obsidian, c'est fait. Et une Sentry. Parfait. Back complètement parfait. Une Athéna, ça carry le carry. En effet. C'est un peu ça. Hop. On pourrait faire la gold, assurer la game. Là, on joue très très agressif. Mais on a 10k gold d'avance. Il faut faire attention. Je n'ai jamais gagné en solo queue. Jamais, jamais, jamais. J'ai déjà perdu une game dans League of Legends. J'avais 15k gold d'avance à 10 minutes. 15 minutes, je crois. C'était en saison 4. Ça date. Mais cette game-là m'a traumatisé. Surtout les MOBA après. Et ce qui fait que j'ai tout le temps l'idée que je vais perdre. Enfin, à cause de cette game-là, je pense. Et je pense que l'idée de se dire que la game peut être perdue me fait parfois mal. Parce que je joue trop safe. Je n'insiste pas assez sur l'avantage qu'on a pris. Par exemple, comme ça. Voilà ce que vous pouvez faire avec Kronos. Vous pouvez rater toutes les autos. Ce n'est pas grave. Vous revenez. Vous avez zoné 3 personnes. Et ensuite, on prend la tour. Non, on ne touche pas malheureusement. Désert sur Idanur. On peut prendre le phoenix. Il faut que je l'arrête sur le 4. Hop. Il est temps de se casser, je crois. Oh, bien joué. Il y a un outil Janus. Il faut que je fasse gaffe à ça. Moi, je veux me casser, les gens. Je ne suis pas kamikaze. On a pris un phoenix. C'est bien. Il faut aller ward le fire. Il faut s'apprécher à défendre le fire ou la god fury. On y va. On y va de ce pas. Ah, Adès qui veut terminer la game. On ne sait pas trop ce qu'il fout là-bas. Allez, il pense tranquille. C'est cool. Alors, on peut faire les camps de jungle. Je ne pense pas qu'ils vont rush à une god fury avec un fire ou une god fury avec le retard qu'ils ont. Donc, on peut faire de la jungle tranquillement. Mais on savait qu'ils finiraient par mourir. Ça, on s'en doutait un petit peu. Je peux aller centrer la god au cas où. Après avoir fait un boss de dégâts. Aïe, pourquoi je n'ai pas ramassé le boss ? Je ne sais pas. On peut faire la lane. Bon, il n'y a plus de T1. Donc, ce n'est pas grave si on ne fait pas la lane. On va laisser à Anur. On va prendre le contrôle de la vision ici et ici. Apollo va speedpush. Il va partir là-bas. Il va essayer de prendre la tour. Ça serait logique. Il a war pour être sûr de pouvoir la prendre. En fait, il ne peut pas. On va prendre la prochaine. On va mettre la forme sur le 1 pour Régen 2.0. Et on retourne au mid. Iker traumatisé, en effet. C'est traumatisant de perdre une game que ta casque à gold d'avance avec tout le monde qui dit dans le chat, c'est bon, c'est gagné. En fait, tu la perds un minute plus tard. Sans déco, je crois, sans déco, c'était une déco, c'est logique. Oh, le Hercule qui tanque, pas du tout. Hercule a-t-il fait une connerie en build ? Alors là, je ne regarde même pas ce que je fais. Ah oui, il a fait une connerie en build aussi en même temps. Il a rush une colère de Jotu. Ne faites pas ça quand vous êtes derrière. Faites limite 3 items de résistance magique pour tenir au moins contre votre vis-à-vis. On l'arrête sur le 4. Il va être apporté du Mighty Rhone. Je prends le Phoenix. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Je me casse. J'ai réussi à l'arrêter sur le 1, donc ça va me permettre de régen. C'est pas mal. On peut push les sbires qui sont là pour faire venir les sbires enflammées. C'est bon, ils arrivent tout seuls. Oh, la Polo qui prend cher. Ouf, c'est bon. Il chase ? Non, il chase à droite, par contre. Fais gaffe, une petite anure. On arrive, on arrive, on arrive. Par contre, là. Ça peut pas être pas mal. C'est bon, on s'en sort. Il a été touché, je crois. OOOOOOOOH ! OOOOOOOOH ! OOOOOOOOH ! Incroyable ! Le move, de ma part ! Sublime ! C'était magnifique ! Putain ! Coup de bol, coup de bol, coup de bol, bien évidemment. Eh oui, il a été touché par le stop time et ça la stun après le portail. Allez, hop, on y retourne. Tac. On ne gagnera pas ? Si, on peut gagner. C'est risqué quand même. OUI, 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 Aïe, OUI. Je régenne une partie de mes PV. J'ai raté mon stop time. OUI. OUI. Je me casse. Je reviens. Je suis allé dedans. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Paf, on a acheté une centrée, une ward. Les oreilles. GG Icare. Aïe, mes oreilles. Pas très sympa. Ah, désolé. Désolé, il faut toujours faire gaffe. Enfin, les moves sont rares, mais quand ils arrivent, on est contents. Alors, on peut revendre le linceuil et finir le bâton. Peut-être. Oui. Hop, et on part sur le polo de Mykon pour terminer. Dernier objet sur mon chronos. Bon, c'est cool. On est mort, c'est dommage. On est mort, c'est dommage. Bon, la game qui est pratiquement gagnée, à moins qu'on se décide de plus du tout défendre nos lanes. Bah, apparemment, on les défend. Donc, ça va. On va acheter le début du... J'attends la gold. J'attends la gold. J'attends toujours la gold. Et la gold. Ah, c'est parti. Oh là là, ça meurt. Iker, quand est-ce que tu feras un Wolf versus Tiger, Maitazar ? Sans doute la semaine prochaine. Bon, le Ragnar s'en sort. Ah, il s'est barré avec son The Move. C'est de rattraper le... Ouais, le Koomba est mort. En théorie. Ouais, il est mort. Bien joué. On va récupérer le Phoenix du milieu. On va prendre le last hit. Oh, le stop time, il a touché. Aserket. Aserket est mort. C'est en théorie à peu près gagné, là. Ouais, il ne peut pas en sortir. Donc, il est mort. Et c'est gagné ! Eh bah, dis donc, une ligue, ça fait au moins 5-6 ligues qu'on perd avant d'en gagner une. Bon, ça va, ça a été, ça a été... Bon, la Athena a vraiment bien joué. Bon, ça va, il doit être content. Je n'ai pas trop mal joué Kronos. On a été plus impactant que le Janus, même s'il a fait son premier décal, on a pris la TA. Donc, GG Well Play à tous, on va dire GG Well Play. Voilà, hop. Tac, première victoire du jour, ça fait plaisir. Alors, combien on a fait de dégâts ? Sans doute 13K, bon, ça va. Bon, il est dernier, avec la DNA. Comme d'hab, je n'ai pas assez de dégâts. Je n'essaye pas assez de Pokémon vis-à-vis. Dégâts de beer, 70K, par contre, ça, à faire des lignes et passer des levels très rapidement, ça, je ne suis pas mauvais. Niveau 20. Je n'ai sans doute été un des plus hauts levels toute la game à cause de ça, parce que je fais les rotations, je fais la jungle, je fais les bacarpilles, je fais machin. Mais il faudrait peut-être plus que je PVP. On va acheter le Polonomicon pour terminer. Du côté de mon équipe, Naja qui part, Démont du Vent, Massa Monet. Ok, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a deux persos qui ont date en kinés. Il n'y a pas de Dame-Elee, donc, ouais. Le Hercule n'a pas de PV1, donc, finalement, pas sûr que le Massa Monet soit fou ici, dans cette game. Mais pourquoi pas. Ce sera quand les inscriptions une dizaine de minutes avant Maitazar ? Généralement, ah, mais aujourd'hui, il n'y aura pas de... Sinon, pourquoi tu n'as pas fait de Overwatch aujourd'hui, Naudie Selva 2 ? Parce que je n'avais pas trop la moitié d'en faire. J'aimerais bien faire de la ranquette sur Overwatch, mais je n'ai pas envie de partir tout seul. J'ai envie de partir avec Jula Iwana, au moins pour mes matchs de placement. Et après, pourquoi pas en faire en solo queue, mais j'aimerais bien d'abord le faire un petit peu en team. D'ailleurs, on va terminer sans doute par une petite vingtaine de minutes sur Overwatch. Il reste 24 minutes de stream. Je vais m'arrêter là pour la Ligue. D'ailleurs, j'ai oublié de cut mon local record. Donc, n'hésitez pas à follow, à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié. Les Iker en Ligue vont revenir. C'était chose promis, chose due. Une défaite, une victoire. Bon, on ne monte pas beaucoup. On a fait combien de points ? On a fait plus de 10 points, quand même. Non, plus de 18 points. C'est pas mal, c'est content. On renoue avec la victoire en espérant que ça continue la semaine prochaine puisque les Iker en Ligue vont revenir un petit peu plus souvent qu'une fois tous les mois. Allez, à plus tard. Ciao YouTube et bon jeu à vous.